Bonjour à toutes et à tous, ici Totsu Généraux pour vous servir. Aujourd'hui on va jouer à un jeu, un jeu qui est sorti le 19 décembre, c'est à dire hier, qui s'appelle Dawnward. C'est un jeu à la Mirror's Edge où il faut escalader. C'est un jeu de parcours, mais avec un décor bien plus joli, bien plus subtil que dans Mirror's Edge. Mirror's Edge c'est des bâtiments, c'est plat, c'est carré, c'est pas très joli. Et là on a plusieurs biodômes et il est plutôt contemplatif. Apparemment il va y avoir aussi des puzzles, des énigmes, tout ça, tout ça. C'est un jeu plutôt beau, il est sous Unreal Engine 4, donc un bon gage de qualité, tout ça, tout ça. Il est en bêta, ce qui fait qu'il n'est pas en français, ce qui fait qu'il y aura sûrement des modifications, ce qui fait qu'il y a un aliasing qui n'est pas terrible en jeu, mais il est franchement beau et sympathique. Donc on y va, on va faire un new game, start new game. Est-ce qu'on fait le tutoriel vite fait ? Oui, faisons le tutoriel, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, parce qu'il y a des petites commandes à appréhender, histoire de pouvoir faire le parcours et la grimper correctement. Alors, la planète early forward, un apocalypse, évidemment. Milan, ça a commencé à Milan. Because the planet devastating, affluence the tide. Température, le climat, évidemment. C'est les vers qui nous font encore chier. Gravity, ah bah voilà, même la gravité a pris un coup. L'humanité contre la nature. Une vieille société, outmost living thing price. Bon, ça je ne comprends pas. Alors, oui, voilà. Bon, bah c'est comme d'habitude. L'homme a foutu le bordel. Et voilà. Et puis si ça se trouve, on est tous disparus depuis mille ans. L'apocalypse, c'est toujours la même chose. De toute façon, comme dit l'apocalypse, ça, ça... Ça fait fantasmer les gens. Donc on fait des jeux dessus. Ah... Vous voyez, il n'y a pas grand chose d'affiché. Les commandes sont un peu basiques. Et le jeu est contemplatif. Mais où sommes-nous ? Mais où sommes-nous ? Sommes-nous dans un rêve ? Alors, on sprint de base. Parce que si j'appuie sur un bouton, je peux marcher. Et je me suis fait avoir à marcher et à essayer de sauter. Et bah, tu sautes pas très loin. Quand tu marches. Alors que quand tu cours, tu sautes quand même plus loin. Donc, hop là. Et c'est un bouton à enclencher. Donc, vous voyez, c'est simple. Il faut sauter. Tu sautes. Et puis, tu escalades. Les petits murs décorés comme ça, ils sont un peu partout. Et ceux-là, il faut les escalader. C'est aussi simple que ça. Hop là. Et il s'accroche. Il s'accroche à Assassin's Creed. Il y a des petites glissades aussi. Il y a des comme ça. Hop là. Et il faut sauter à temps. Allez, tu montes. Et... Voilà, c'est un parti. Il ressent des choses. Un hélico. Ce jeu est plutôt beau. J'espère qu'à la vidéo, ça se verra mieux. Je suis désolé si vous avez eu des lags. J'ai un PC qui est normalement suffisamment puissant. Mais qui me fait des bêtises. Windows 10, tout ça, tout ça. Hop là. Voilà, les petites anomalies. Des petites anomalies qui nous servent de tremplin. Il faut sauter dessus, en gros. Je ne sais plus s'il faut rester appuyé ou sauter une deuxième fois. Sautons une deuxième fois. Voilà. Tout ça, tout ça. Et des petites anomalies pour nous permettre d'avancer. Allez, grimpe le mur. Une anomalie. Deux anomalies. Et voilà. Fascinant. C'est fascinant. Je vous fais la traduction en anglais, en cas où. Encore une anomalie. Hop là. Il y a un gros bloc de métal pur. Et au début, j'ai essayé de sauter directement sur la plateforme. Donc, maintenant... Maintenant que je sais, je vais pouvoir ne pas me ridiculiser. Enfin, cela dit, si je le dis, ça ne compte pas non plus. Voilà. Un petit effort encore. Et voilà. On passe le portail vite fait. Pour nous retrouver dans le monde d'après, qui est quand même bien plus. Debout. Voilà. Ouais. Tu supposes bien. Tu peux aller par là. Parce que tu peux aller nulle part ailleurs. Enfin, pour l'instant. Ah, il y a des items à collectionner. Apparemment. Donc, en plus du jump, on a une glissade. Qu'on peut faire, je pense, en temps et en heure. C'était quelqu'un qui parlait. C'est peut-être. Il y a longtemps que j'ai entendu la voix de quelqu'un. Il y a un inventaire. Je ne sais pas s'il y a du craft ou quelque chose. Alors, voilà. On ne peut pas. Il faut vraiment s'accrocher à cette paroi-là. Peut-être que je l'ai imaginé. Allons trouver un chemin pour sortir de là. C'est une pièce de ciel. Tu peux les utiliser dans ton voyage. Hey, où es-tu ? Où es-tu ? C'est la voix dans ta tête, mon grand. Donc, on est encore un petit peu dans le tutoriel. Il nous montre qu'on peut, qu'on peut, bah, la Prince of Persia, nous appuyer sur les murs. Et il faut rester appuyé sur saut. Pour faire un grand saut. Hop là. Il ne court pas sur les murs, mais il saute sur les murs. Et il y a des petites pièces brillantes. T'as la Sonic. Prince of Persia, Assassin's Creed et Sonic. Et ça, il faut l'activer. Et je ne sais pas ce que ça ouvre pour l'instant. Parce que je n'ai pas été beaucoup plus loin. Ouf, il m'a fait peur. Voilà, maintenant qu'on a les pièces. Il est apparemment, c'est un open world. C'est un open world. J'ai hâte de voir quelles autres possibilités de chemin, de parcours il nous offre. Ah, est-ce que je... Bah, je peux sûrement passer par là. Non. Bon, et voir si ça va être un fail ou pas. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Non, il ne s'accroche pas. Parce que non, il ne faut pas s'accrocher là. C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. Là, il s'accroche. À la distance, il n'y a pas de soucis. Mais là, c'est non. Non, j'ai envie de recommencer à nouveau. Je sais que c'est une bêtise, mais j'ai envie de recommencer à nouveau. Bon, de toute façon, c'est par là. Ça, c'est pour sauvegarder. Allez, à la petite cloche. Et voilà. Ceci est le feu de votre âme, qui symbolise que votre parcours a été sauvegardé. Un peu de poésie dans ce monde de brut. Allez, saute ! Comme dans Sonic, moi, je ne peux pas laisser une pièce comme ça. Qu'est-ce qui est lancé de mon aventure, celle-là ? Jump and keep. Donc, il faut que je reste appuyé sur saut pour re-sauter derrière. Prends un petit peu d'élérant. Hop là. Et oui, cela marche. Est-ce que les cactus piquent ? Ah oui, ils piquent ! Question bête. Réponse qui fait mal. Non, mais non ! Putain, j'ai cru que je suis tombé. C'est quoi ton truc ? Interface de restauration. D'accord. Non, mais tu... Pourquoi ne s'est-il pas accroché ? Pourquoi ne s'est-il pas accroché ? Alors... Il ne faut jamais dire fontaine, je ne boirai pas ton eau. Les points de vie sont en bas à droite. De toute façon, il fallait descendre, histoire de ramasser toutes ces petites piécettes. N'y a-t-il pas un parcours alternatif ? C'est trop loin. Je découvre le jeu. J'ai fait des tests vidéo, histoire de voir. J'ai fait le tutoriel, histoire de ne pas faire trop de la merde. Et voilà, c'est tout. À part ça... Monte, 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 monte Michel. Attention, cactus, ça pique. Allez, c'est parti. Hop là. Allez. Voilà, j'ai été suffisamment loin. Non, 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 non ! Oh, crache-toi ! Pfff, elle m'a fait peur de parler, celle-là. Non ? On se prie, il faut que le restart, quoi ? Ah, ça va glisser, je pense. Quelle marque ? Qu'est-ce qu'il veut ? Où il est, Marc ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que j'ai pas compris ? Qu'est-ce qu'il veut que j'appuie sur F pour recommencer ? Sur ALT ? Ah, mettre une marque. D'accord, ok, d'accord. Bon, j'ai compris, c'est bon. Euh... Tu peux me laisser tranquille, Michel. Un marque ? Ce n'est pas quelque chose que je te donne. Je l'ai juste aidé à trouver. Maintenant, vas-y. Qui es-tu ? Et pourquoi t'es-tu aidé-moi ? Hey ! Quelqu'un ? Est-ce qu'il y a ? Non, c'est bien, c'est le... C'est le... Qui sait ? Bah c'est... 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 Alors... Bah je sais pas, posons une marque ici. Et puis sur F pour se re-téléporter. En cas où... Non. Voilà. Il aurait pu glisser tout de suite. Ça aurait fait plus cool. Je trouve. That was easy. That was easy, oui, ou pas. Alors... Envie totem, descriptif totem, ok. A priori, je pense qu'il faut pas se faire toucher par les rayons de laser. D'encore rien. Non, comment c'est... Not ready. Ah, d'accord, il faut... Il faut grimper là, mais... Oula, oui d'accord, il m'a détecté. Pareil, alors sur les grands murs, il faut juste rester appuyé. D'accord, il faut rester appuyé deux fois. Ok. Allez, c'est pâti. Oui, en gros, tu re-sautes derrière. Au lieu de marcher, ils ont trouvé le truc. Tu sautes deux fois. C'est le double jump. Ils se sont sûrement dit, on va pas copier tout de suite Priss of Persia. Pourquoi ça pique ? C'est le rayon laser qui me fait mal. Il me tire dessus. Oh, le vilain. Je vais pas ramasser celui-là. Non, non, saute ! Non, tu m'as pas vu. Non. Not yet, not yet. Oh, tiens, celui-là c'est... Non. Pratique d'avoir une fontaine juste à côté. Allez, 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 allez ! Oh non, mais alors si, on peut courir en restant appuyé dessus et ressauter derrière. Pardon, hein, le temps que je comprenne aussi. Pardon, hein, le temps que je comprenne aussi. Je suis pas forcément une lumière. Il court bien, il court bien sur le mur. C'est agréable. C'est agréable. Oui, mais non. Mais il va pas assez loin. Il aurait fallu sauter. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Allez, fais-le. Et puis c'est bon. Alors, ça, ça suffit pour passer derrière. Mais là, par contre, on va jumper histoire d'assurer le coup. Ah non, mais il me tire dessus, là. Il est méchant. Il faut que j'évite les... Non, mais il touche. Tu les arrêtes, là, les machins ? Voilà. Ça, c'est fait. Tu me feras plus chier, toi. Alors, est-ce qu'il faut... Les cactus. D'où ce fontaine ? Abreuve-moi de ta bonne eau. Parce que maintenant que ça, c'est fait. Ça pourrait... Ça pourrait... Ça pourrait grimper ? Non, ça pourrait grimper ? Non, oui, bah d'accord. Ça pourrait, mais non. Cela pourrait, mais non. Alors, si je saute assez largement. Allez, allez, allez. Voilà. Bah du coup, j'ai pas compris pourquoi les anomalies, sans doute pour se ressauter. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, ça sonne pas bien. Qu'est-ce qu'elle a dit ? J'ai pas entendu. Bon, bah tant pis. Allons-y. On va sauvegarder ici. Donc, le parcours se situe par là-haut. Oh, ça, ça a l'air d'être un boss. Je sais pas du tout comment le battre. Parce que pour l'instant, euh... Oui, d'accord. Et il me veut pas du bien, apparemment. Shift-dash. R pour... Oui, d'accord. Non, non, non. Tu touches pas, il est méchant. Et puis j'ai perdu la moitié de la barre de ma vie, quoi. Oh, le p'tit lag, le p'tit lag. Petit soucis technique, on revient dans un instant. Heureux, les amis, heureux. Alors, euh... J'ai regardé un petit peu mes touches. Donc, ça, c'est pour sprinter. Et pour me heal... Bon, ça, c'est parce que j'ai posé une marque ici. Hmm... Alors, sprinter, d'accord. Mais est-ce que je dois le battre, ce truc ? Parce que si j'appuie sur les souris, il y a rien. Il fait pas de coup, il fait rien. Ah, peut-être qu'il s'approche. Non. C'est plutôt pour m'enfuir qu'il faudrait que je sprinte. Oui, non, mais je veux bien, euh... Après, ils sont tout ça. It's weak now. Ah, it's weak now, d'accord. Il faut que je l'approche. Il va taper. Ok, je crois avoir compris. Il faut que je me barre, surtout. Alors qu'il tape. Dégage. Non, il sprint dans le mauvais sens, ce con. Naaah. Et oui, j'ai pris ton corps. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, le gros tas de cailloux, il retourne à la poussière. Ah, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors, il y a des items avec un plan. Fait from the sky, un time ago. D'accord. Apparemment, il est... Apparemment, il est... Il vient du ciel. De temps. Peut-être une mythorie. Ancient man, lactate power. Full machine. D'accord. Bon bah, euh... Fouette, great power. Tout ça, tout ça. Il vient juste dry. Il est sec. Si je... Si je... Si je... Ok, allez, euh... C'est un jeu apparemment qui est non-violent, hein. Vous voyez, euh... Je me suis contenté de lui prendre son machin, lui. Ouais, j'ai lu le... J'ai lu le descriptif tout à l'heure. Alors... Alors, je vais quand même faire le... Le parcours, là. Je sais pas où ça me mène, l'histoire de... Non, mais montre. Ouf, il me fait peur. Non, mais pourquoi tu me... L'anomalie fait quelque chose. Il a quoi ici ? D'accord. Il va falloir revenir ici. Il a besoin d'un artefact. Ouais, c'est bien la peine. Ah bah, il y a une fontaine ici. C'est juste parfait. J'aurais pu me lire tout à l'heure. Ça va glisser. Non, ça glisse dans le mauvais sens. Pardon. Alors, laisse-toi glisser. Et saute. Oh, une pomme ! Oh, une pomme ! Bien préservée, hein. Bien préservée, hein. Ce n'est pas une pomme, hein. Ok, bon bah, une pomme, quoi. On va collectionner une pomme. Apparemment, il peut tomber de haut sans se faire très mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. Un arbre de talent. Non. Ok. Qu'est-ce qui... De la vigueur. Salvation. Le chef progresse. Endurance. Boostion. Vigueur. 50% tout de même. Ça fait beaucoup. Endurance. Salvation. Stability. Ouais, j'ai du mal à voir à quoi ça va me... Alors, pour l'instant, apparemment, c'est ou vigueur ou endurance. A mon avis, je ne peux pas prendre tout de suite le deuxième, donc. Est-ce que je peux en prendre un au moins ? D'accord, ça, c'est la vie. Ok. Pardon, je découvre le jeu. Méditation. Oh, le truc de Tarnouse. Profonde méditation. Focus, speed, accristed. C'est un jeu qui est non violent, donc ça va être à base de pouvoir, de méditation, de concentration, toutes ces conneries quoi. New Age. C'est un jeu qui est non violent, donc ça va être à base de pouvoir, de méditation, ou de méditation, puis vibration. J'ai un anglais qui est un peu pré-potable, mais là, quand il commence à me parler de vibration, de… Puissance Improvedur sens L'essence Ah c'est ce que je disais Bon bah qu'est-ce qu'on fait ? Oui, oui, on va faire ça On va confirmer On dira tam tam Bon bah pour la prochaine fois Donc cette statue me permet d'augmenter mon pouvoir Comme elle l'a dit madame Qui est sans doute dans ma tête Là on change de biome Je pense qu'on change de biome Donc on va se laisser là De toute façon c'était une découverte Il est fort probable que je fasse d'autres vidéos dessus Parce qu'il est sympa ce jeu Il ne coûte pas cher sur Steam Il coûte vraiment pas cher, moi je l'ai eu Pour 8 euros je crois Il est sorti 19 Il me semble Et pour sa sortie il coûte 2 euros de moins Donc là il n'est pas à 8 euros Normalement il est à 10 euros Je pense que ça vaut le coup Il est plutôt joli Les décors sont sympas Il a l'air d'avoir un lore assez intéressant Et c'est plutôt joli Evidemment c'est une bêta Mais voilà Donc je suis content de vous avoir présenté ce jeu Je vais peut-être y jouer à nouveau Et faire d'autres vidéos Donc je vous remercie d'avoir regardé celle-ci déjà Et puis j'espère vous revoir pour d'autres vidéos Voilà je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Bye bye Non mais non pas ça Et voilà Et voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz